de rire jaune de genre comme il y avait un photoshop très mal fait qui arrêtait pas de me dire ultra promo vous avez 12 heures pour commander et puis je l'ai faite parce que j'étais saoul puis au final je le regrette pas fait que des mauvais messages que je transmets aujourd'hui mais ouais je l'aime beaucoup mon chandelle de Daria c'est je suis vraiment jaloux t'avais tu lu l'article je pense que c'est le Time Magazine qui avait fait ça qui était vraiment juste un article sur que sont devenus les personnages de Daria mais pas les acteurs genre vraiment juste qu'est ce qui est arrivé à ces gens là pis c'est c'est comme cute en fait parce que Daria c'est j'étais un peu trop jeune pour que ça me rejoigne de la façon que c'était supposé me rejoindre mais c'était des personnages importants pour du monde qui avait un âge en particulier à ce moment là pis je trouve ça cool mais t'as-tu réécouté? non non parce que j'ai pas je les ai toutes retapées moi durant la pandémie ils prévoyaient en faire oui vraiment moi je me souviens juste que quand j'étais jeune je sais pas pourquoi j'étais quand même jeune quand Daria sortit là mais j'arrivais pas à comprendre c'était quoi l'affaire autour du coup du joueur de football il y a un protège-coup mais j'étais comme c'est quoi? pourquoi il est tout le temps ça? je sais pas pourquoi mais je comprenais pas c'était un bout là là ouais j'arrivais pas à wrap my head qu'est-ce qui se passe? explique le doux pourquoi? pour qu'il est différent? vraiment? moi je comprenais pas pourquoi personne parlait de l'oeil qui arrête pas de grossir du directeur genre de juste comme pourquoi on en parle pas? c'est pas grave là faut juste que j'ai besoin de comprendre le prof d'histoire ça oui oui le prof d'histoire t'as raison t'as raison excusez je suis vraiment une nerd Daria je les ai vraiment redévorés ben tu me donnes vraiment le goût des écoutés j'ai réécouté la clique il y a pas longtemps ok The Undergrades je sais pas si ok ok non je les ai pas écoutés ah ça vaut la peine ils sont tous sur Youtube tu peux les écouter en français québécois qui est vraiment hot pis aussi la version originale est vraiment nice mais c'est une série c'est vraiment juste la première année d'université pour du monde qui trippe sur Star Wars c'est très geek mais c'est aussi ils se parlent tous sur webcam mais c'est clairement les premières années d'MSL c'est très comme les nerds qui utilisaient le webcam pis MSN pis tout même avant MSN moi ce que je trouve fascinant en plus c'est que c'est fou à quel point ils communiquent toujours par webcam et selon l'année il y a pas une vitesse d'internet qui permettait ça mais c'est une vision de genre des gens enthousiastes à l'idée genre fuck c'est bien hot internet pis comme des jeunes qui s'imaginent comme tout ce que ça va être être à l'université avec internet j'ai l'impression que les auteurs de tout ça c'est genre du monde qui était vraiment nerd, nerd fini au bout à l'université ils ont juste imaginé une vie un peu plus cool il y a eu une passe d'émission de nerd débile oui oui absolument la mode American Pie pis tout un peu comme Animal House a fait que c'était comme la revanche des nerds justement où c'était comme ah non mais on est cool nous autres ici mais avez-vous vu le dating show? t'sais c'était tout des nerds pis c'était tout des super filles mannequins de genre Playboy magazine pis ils essayaient de faire des matches mais c'est parce que non mais là écoute ça avait même pas de sens là ça pis Naked and Afraid là les premières versions là c'était quoi dans? Single Island? Non c'était pas ça Love Island Love Island! J'ai pas écouté le chier c'est quoi? Oh my god! C'est dans la même horreur On a-tu commencé? Excuse-moi On s'est chauffé assez bien Mais ça c'est une bonne phrase de podcast pour dire que le podcast commence Ouais c'est ça Quand l'invité est déjà tannée pis on a pas abordé le sujet Non non c'est pas ça Il y a un des rares clichés qu'on avait pas encore fait au podcast Absolument Ça enregistre-tu? Écoute je prends la balle au bon maintenant qu'on l'a introduit à plusieurs reprises Hey salut tout le monde! Bienvenue à Dehier Jaune le podcast sur les Simpsons où on parle des Simpsons parce qu'en général on aime les Simpsons c'est presque une règle jusqu'à maintenant on a eu personne qui haït les Simpsons que le gars c'est pas arrivé pour l'instant Alors je suis Vincent Descoteaux qui aime les Simpsons accompagné de William Bernanquez qui aimait les Simpsons la semaine passée Aimes-tu encore les Simpsons cette semaine? Oui Cool! Ouh on a eu de l'hésitation là Ouais mais j'étais comme en matin j'avais comme la fleur non elle passionnait mal à la fois passionnément a passé mais ça a tombé sur oui Ok cool C'est vraiment un grand romantique hein? Il y a une fille qui m'a regardé dans le métro aujourd'hui Oh! Mais j'ai comme tellement perdu tout sens de C'est le printemps hein? Oui mais c'est le printemps mais en même temps on est masqué très jolie dame si t'écoutes le podcast ça m'étonnerait mais très jolie dame avec comme des beaux cheveux frisés foncés, noirs puis en même temps masqué les deux mais à chaque fois que Le mystère est dans les yeux Mais c'est ça mais à chaque fois elle m'a regardé Ok mais c'est weird tu peux pas faire le mot dans le métro en tout cas Ben tu serais pas le premier je pense Hein? Tu serais pas le premier Sûrement pas En même temps tu ne le pointes pas et je fais ça en même temps Je pense pas que j'ai inventé je pense pas que j'ai inventé cruiser quelqu'un dans le métro Puis ça c'est vu deux trois fois effectivement Ben c'est L'endemain de journée de la femme je me suis dit qu'elle fasse le premier mot T'es comme laissez Je veux pas creuser ma propre tombe Ouais non c'est ça On aurait-tu dû se canceller On fait ça des fois On le fait souvent Quand on n'a pas l'invité puis on parle d'épisodes féministes Ouais ouais c'est ça On a eu un épisode sur qui parodie en fait les poupées Barbie par exemple sur la Malibu Stacy puis qu'on avait peur vu que notre perspective était peut-être moins intéressante que celle d'une femme par exemple on a pris un bon 20 minutes à comme dire si vous voulez nous canceller on comprend c'est chill honnêtement on s'excuse on s'excuse on est désolé il y a juste nous deux aujourd'hui il y a personne on s'excuse puis c'est 20 minutes de ça avant les Simpsons il y a des parenthèses on ne sait pas si on t'avait prévenu je ne t'ai même pas présenté encore Ben non mais c'est correct je commençais à être un petit peu nerveuse mais ça va après on parlait de canceler vous avez vu qu'ils ont cancelé Pew Pépé de Pew Oui mais ça comme pour vrai En même temps Ben c'est ça Oui oui non mais les commentaires sont spécialement délicieux Je veux dire c'est pas le personnage que j'étais comme il faut mais à partir qu'il ne soit pas dans Space Jam Non 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 c'est ça il a fait son temps déjà là j'avais un mini malaise de genre comme ça ça ne peut pas être de même tu ne peux pas puer puis coller le monde ça ne peut pas être ça ton mix ton arc de personnage En même temps ce n'était pas mes sketchs préférés non plus à la base Pas vraiment non ça faisait pitié pour Petite Puce Mais oui Mais bon c'est réglé Mais le monde va encore Moi elle gagnait c'est pas lui qui avait son c'est pas lui qui avait son way tu sais c'est comme Elle ne l'a jamais poursuivi par exemple Est-ce qu'on ne l'a pas Ben effectivement on n'a pas le reste de l'histoire C'était à l'état d'allégation pour l'instant fait que qu'on se le tienne pour dire Pépé le Piu ce n'est pas Gérard Fait qu'on est avec qui cette semaine Vincent ? Oui C'est moi qui s'occupe vraiment du show Je vais essayer de faire un effort pour pas prendre une heure à lire ton CV mais en même temps c'est toi qui as le plus le plus grand gabarit professionnel de tous nos invités ever T'es non seulement une bonne amie t'es notre invitée lettrée mesdames et messieurs excellente demoiselle qu'on chérit de nos cœurs parce que moi j'ai parlé pour toi mais Christelle c'est mon amie c'est-tu ton amie J'ai comme eu une petite paire On règle des affaires pour vrai j'ai plein d'utilité ce podcast Je pense que moi pis Christelle on attend vraiment que tu présentes Christelle Ah oui Et moi qui pensais en rajouter Alors ben oui Christelle parée allo comment ça va ? Ça va bien les gars je suis tellement contente de vous retrouver Invitez Lettrée mais invitez Très cute qui nous a apporté des bangs pour faire concept c'est mon invité préféré Merci pour la nourriture pour vrai c'est super nice merci pour les conseils merci pour l'éducation aussi parce que Christelle c'était notre professeur à l'École nationale de l'humour a dû enseigner l'histoire de l'humour et c'est drôle parce que souvent en fait on peut présenter le monde comme étant des experts en blague mais Christelle c'est une docteure c'est une docteure en blague je les sauve pas je les opère pas mais je les regarde je les écoute puis oui c'est bien le fun oui absolument c'est ah tu les sauves pas mais tu les contextualises puis tu précises celles qui ont besoin de l'aide à mourir aussi oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé et tu es une brave madame qu'on est content de recevoir pour parler de l'épisode l'épisode tu m'avais dit que tu t'en souvenais oui oui non non je sais je sais je sais c'est le jour où la violence s'est éteint c'est ça je me souvenais du mot violence c'est tout le jour où la violence s'est éteint épisode qui traite de près ou de très très près de Disney en général des cartoons et du vol du plagiat dans le monde de l'humour et dans le monde du cartoon où en fait Bart et Lisa vont voir la parade de Itchy et Scratchy qui est leur cartoon préféré pour ceux qui le savaient pas vous écoutez pas attentivement les Simpsons et Bart fait la connaissance en fait d'un itinérant qui prétend avoir créé Itchy bien avant celui qui a eu le mérite pour ça alors il décide d'aller voir le fils de celui qui a créé Allegedly Itchy et lui réclame 800 millions de dollars en dommages et intérêts il y a un procès Yonel Hutt est impliqué et au final un coup de théâtre l'itinérant gagne son procès parce qu'il y a des preuves et donc ça ça met fin à Itchy et Scratchy parce que la compagnie fait faillite et par la suite vu que Bart ça sent mal il fait tout avec sa soeur Lisa pour j'aime ça je suis en train de parler comme une liste oui pour ramener l'épisode pour ramener la série lui redonner vie et c'est un épisode que j'adore pour vrai genre je suis un gros fan de ça mais j'ai assez parlé longtemps toi Christelle qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode écoute la première fois que je l'ai vu un quand il arrive avec le dessin d'archive de Itchy j'ai fait oh le coup de gueule à Disney suite en partant tu sais tu peux juste pas l'éviter ben exactement c'est exactement dans la même face en tout cas puis la même position puis tout ça j'ai comme fait ouh c'est qu'on s'en va avec ça puis il y en a plein de jabs comme ça mais de toute façon comme dans n'importe quel épisode des Simpsons il y a des jabs sur tout il y a de l'intertexte c'est merveilleux absolument non c'est un des plus côté industrie c'est un des plus passionnant oui oui absolument j'étais j'étais bien content en fait que tu sois disponible puis qu'on en parle avec toi parce que c'est j'en parlais dans un épisode précédent avec William il y a un plaisir à redécouvrir les Simpsons une fois adulte surtout des épisodes que t'as quand même apprécié en étant jeune tu sais genre comme moi par exemple quelque chose que je respecte beaucoup dans le concept d'Itchy Scratchy dans les Simpsons c'est le fait que c'est un bon cartoon quand t'es jeune tu sais c'est extrêmement divertissant quand t'es un enfant puis c'est souvent tu vois ça dans les émissions tu sais quand il y a une émission dans une émission l'émission dans l'émission est moins bonne parce que c'est comme une parodie de la télé qui est déjà dans la télé mais là-dedans c'est vraiment un bon cartoon ça fonctionne vraiment à Itchy Scratchy quand t'as 7 ans t'es full content quand il y a des segments de ça fait que moi cet épisode-là me divertissait déjà c'était déjà un de mes préférés mais après ça tu sais le coup de gueule à Disney qui est extrêmement clair une fois que t'as tous les référents à Ackmé aussi en fait qu'il apparaît comme à 2-3 places t'as littéralement comme une water tower à côté du studio d'Itchy Scratchy ouais Ackmé c'est comme un peu plus comme dans les sitcoms les Let's Potato Chips c'est comme le sac de chips qui est dans littéralement toutes les sitcoms ouais ouais exactement mais la water tower elle est partout aux États-Unis aussi c'est super américain c'est un article populaire ouais mais il y a il y a quelque chose de le fun pis même j'y ai pas pensé jusqu'à le réécouter aujourd'hui mais je trouve qu'il y a de quoi être vraiment cool à ce que Disney Plus parce que c'est là qu'on a pas le choix de les écouter il y a pas coupé cet épisode-là non parce que ça aurait été très facile de le faire mais tu sais genre c'est pas c'est pas subtil moi je pense pas pis de toute façon je pense que les Matt Burney en premier mais toute l'équipe de création pour toutes les fois qu'ils ont frappé d'un chenol de Fox ben oui en étant quand même diffusé sur Fox ils ne pouvaient pas faire ça ils auraient vraiment passé pour des méga-senseurs absolument ça aurait fait mon non-sens moi aussi je suis pas mal de cet avis-là je pense que ça rend un peu c'est un peu comme quand quelqu'un est intimide sur quelque chose c'est comme si tu lui donnes trop d'importance des fois ça va faire en sorte que tout le monde va dire ok on a comme ça va juste empirer la situation tandis que si tu le laisses là j'ai l'impression qu'avec Fox souvent la théorie ça a longtemps été la plupart du temps je pense qu'ils ne la regardent même pas et de un et de deux je pense qu'ils tiennent tellement le premier amendement pour quelque chose de fort parce qu'avec toutes les cochonneries qui se disent sur Fox en général si ce serait mis à censurer les Simpsons je pense qu'il y aurait eu un tollé censurer lui censurer elle je pense pas de toute façon ça c'est l'autre affaire le premier amendement aux États-Unis versus la liberté d'expression aussi pas pantoute à le même combat non c'est ça c'est deux univers deux univers mais c'est ça je pense que de ce côté-là il y aurait c'est clair qu'il y a du monde au moins que les enfants écoutent le show c'est sûr il y a du monde il y a des gestionnaires chez Fox qui ont grandi avec ça aujourd'hui me mettre dans l'ambiance je vais me faire du fun je vais aller voir si Apple Music excusez je suis attirée par le grand capital alors mon application de musique sur mon téléphone intelligent c'est celle qui paye le mieux ses artistes en passant je dis ça de même ah mais ça c'est bon c'est bon c'est une des applications où le rire jaune est disponible oh ok c'est bon dans ce travail il n'y a pas de travail mais justement non je me suis fait du fun à réécouter l'album de Simpsons Sing the Blues oui parce que j'avais genre 9 ans quand ça sortit cette affaire-là oui oui j'ai comme fait ok si moi j'avais 9 ans quand ça ne vient pas me dire que le monde prenne des décisions chez Fox on n'a jamais écouté les Simpsons c'est impossible mais c'est aussi c'était une époque où ça fait une couple de fois qu'on le mentionne on le faisait un peu plus dans saison 5 mais la saison 7 en fait saison de 4 à je te dirais 8 c'est des moments où comme les Simpsons avaient leur comme médaille de vous êtes légendaire point genre et Fox n'avait pas encore tant signé avec d'autres comme cartoon pour semi-adultes fait comme c'était un peu le moment où il y a une relation à Mohan entre Matt Groening puis les dirigeants de Fox parce que genre on a besoin de toi mais on n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais genre c'est Too bad so sad je pense que tu peux dire ça d'à peu près tous les créateurs et de leur création qui appartiennent aussi à quelqu'un c'est comme George Lucas ne trippe pas sur les nouvelles versions de Star Wars mais c'est ça mais ça reste sa création c'est sûr qu'il est moins impliqué que Matt Groening même s'il a l'argent de tous les jouets mais c'est comme tu sais mais bref il n'aime pas encore on ne parle que de Disney parce qu'ils ont tous ben ils ont tout ils ont tout acheté ils ont cette bain-là aussi ben écoute ils ont acheté Mopette on est rendu là ben ils repartent la série des Baby Mopettes vous autres vous n'avez pas connu ça mais moi j'ai joué chez McDo quand ils ont sorti je savais je suis un gros fan du film de Mopette par contre donc étrangement j'ai confiance puis lequel ouais j'avoue qu'il y en a quelques-uns mais non le dernier qui s'appelle The Mopette genre celui Most Wanted non c'est lui le dernier Vincent échec émat ben le dernier qui s'appelait The Mopette ça m'a rendu triste tu sais t'es rendu à te défendre là-dessus Vincent j'ai un peu gagné je sais je sais que j'étais avec des geeks quand c'est rendu qu'on se corrige sur des matrimonettes t'es pas vrai t'es manqué t'es manqué les nombres de fois que j'ai corrigé Vincent mais comme on a parié sur une couple d'affaires pis genre non non Vincent tu comprends pas pis genre il y a des bières qui se sont faites comme je te gage mettons une blanche de chambly que c'était pas Jimbo pis il y a juste comme Will qui est comme je te gage trois blanches de chambly que c'est n'importe qui sauf Jimbo pis j'étais comme non je te jure c'est Jimbo pis c'était effectivement crissement pas Jimbo fait que j'ai sorti des bières c'est tellement fou parce que comment qu'on tourne ça en plus des fois c'est juste 8 épisodes plus loin qu'on n'en a pas parlé pis c'est juste comme bon ben j'ai perdu une gageure il y a trois mois fait que voici une blanche de chambly on gage bien que ça nice non ouais mais on en a fait ou avec ça ouais mais je sais je peux finir le point sur face on peut dire ce qu'on veut sur Fox le réseau Fox News c'est Fox News mais tu sais oui il applique vraiment comme il laisse totalement une liberté au créateur à part comme sûrement tu sais on s'entend là comme quand t'es un auteur surtout pour une sitcom pis aux Etats-Unis tu mets la barre là pour qu'il la descende là tu sais mais il laisse vraiment les créateurs pis les dessins animés sauf le débat de Mahomet ouais ça là-dessus ils ont backé mais c'est une des seules fois que je peux dire qu'ils ont peut-être serré un peu à la vis c'est Simpsons c'est sur le débat des caricatures de Mahomet ouais en même temps il y a du monde en France qui sont un peu fait à battre pour ça fait que tu sais je peux comprendre mais oui c'est carrément un cas où genre même Salt Park s'est fait censurer ce qui n'arrive jamais genre c'est génial l'épisode je prends tout le temps une espèce de détour pour comme parler de Salt Park que j'aime beaucoup ça va prendre un podcast ça va prendre un podcast effectivement mais genre un coup de génie qu'ils ont fait un moment donné c'est mon running gag ils ont parlé ils ont fait un épisode sur le fait qu'il n'y avait pas le droit comme ils avaient fait un épisode au complet avec Mahomet qui au dernier moment Cartoon Network leur a dit faites pas cet épisode là fait qu'ils ont fait un autre épisode sur le fait qu'ils n'avaient pas le droit de montrer Mahomet mais tout l'épisode est basé sur le fait que plein de saisons avant ils avaient déjà montré Mahomet puis rien n'est arrivé genre Mahomet est déjà apparu genre dans Salt Park avant que ce soit grave avant Charlie Hebdo fait que c'était c'est vraiment comme une longue affaire sur mettons genre on peut-tu rappeler Mahomet comme on l'a fait avant non, 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 on peut pas non, on va le mettre une mascotte à la place oui, oui, non en tout cas j'ai bien du respect pour ces gars Vincent, je pense que c'est le premier épisode où c'est que le gars des bandes dessinées a sa voix non, non, c'est arrivé une couple de fois mais j'avoue que là il est rendu comme mainstream ça fait un couple d'épisodes qu'on le cherche parce qu'il est comme saison, la dernière saison qu'on a faite saison 5 il a clairement pas sa voix elle commence avec le gars des bandes dessinées puis il parle comme ça puis t'es comme il a la voix de Skinner carrément genre comme c'est le même acteur la même voix au Québec en tout cas c'est exactement ça en anglais il y a sa voix il y a sa voix mais en français ça a pris du temps pour nous autres ça a pris une couple d'épisodes avant qu'il y ait comme sa voix même je pense que l'épisode de Crusty le retour je pense qu'il l'a à un moment donné mais tu sais ça a pris comme à peu près à moitié de la saison 7 oui, oui, effectivement ben allons-le d'ailleurs parce que dans le fond l'épisode commence avec Bart Piliza que ça fait 75 heures qu'ils regardent la télé pour le marathon de 75 heures de Hitchi Scratchy qui est très qui est très années 90-2000 un marathon de quelque chose puis si tu le manques non je veux pas le manquer parce que si je manque cet épisode-là ça c'était le temps béni de la télé genre comme tu sais t'as des bonnes codes d'écoute sur un marathon puis comme tu sais t'as pas YouTube ou mettons le streaming pour regarder ces affaires-là fait que tu peux juste tabarnaquer 3 jours pas de pause de quelque chose puis c'est juste comme bon ben on est bon ah on peut vendre la peau ok cool ma job j'ai un chalet mais comme ils écoutent tout ça ils s'étirent là ils sont juste comme ils entendent parler de la parade puis là c'est juste comme ok on y va bye papa bye là ramenez-moi donc une caisse de 12 où est-ce vous allez il est 11h puis ben ouais t'sais ouais puis ils s'en vont pour attendre pour avoir leur place avec 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 Homer avec Homer justement qui est fâché puis il est comme pourquoi ils peuvent pas juste prendre le fusil encore une fois de la grande sagesse oui ben c'est un père de fait techniquement ça marche techniquement c'est aux états moi j'ai déjà été plus en guerre avec une citation d'Homère non moi aussi quand je l'ai réécouté j'ai comme aaaah mais c'est pas une bonne journée pour Homer en plus parce que j'en sais ça le Bart et Lisa s'en vont au magasin de bande dessinée puis c'est juste comme papa garde nos places puis t'as juste un couple tout à fait charmant qui est là deux secondes après il est comme bonjour j'ai juste moffer sa job moi ça me fait rire le running guide de l'épisode où c'est qu'il demande de l'argent à Homer mais c'est des sommes de plus en plus faramineuses il y a ça dans ses papa t'as-tu 183 000 dollars pourquoi ? c'est gentil il y a l'argent sorti il tient deux pieds en plus genre fait que c'est deux fois c'est l'argent des CD-I's ben oui je sais bien Homer c'est les Beatles il a reçu ses chèques résiduels sûrement mais j'adore le Hitchi et Scratchy des années 70 qui est un peu de la sexploitation c'est oh man si il y a une affaire qui manque hey Bobby ça te dirait du fun ce soir dit-il à une autruche mais genre comme c'est évidemment je sais bien je m'excuse je sais qu'il t'aime pas ça quand je dis ça mais à part avec la souris oui non mais sérieusement moi j'ai revu tout mon love life repasser devant mes yeux ben voyons non non mais attends je fais 5 et 11 jusqu'à temps que je trouve mon mari toutes mes chums étaient plus petits que moi parce que c'est les petites qui poignent les grands ok ouais c'est tout le temps les filles de 5 et 2 qui sortent avec les gars de basket pas les filles de 5 et 11 nous autres on se retrouve tout le temps avec je m'excuse William je sais t'es plus petit que moi mais non moi j'ai revu toute ma vie passer c'est ça la grande elle repart avec une souris on le sait on prend ce qui passe seigneur seigneur vous savez ça me fait rire à quel point il fait juste prendre son char pour y dropper de l'essence dessus t'sais comme oh oui ça marche comme ça parce que le poignet de l'essence est en arrière ok mais vous trouviez pas que ça fait très voyons c'est quoi le moi j'ai Heavy Metal en tête qui est comme un vieux cartoon mais c'est très c'est comme un peu Yellow Submarine peut-être ouais même dans la façon dont Ichi repitche sa cigarette tu sais il y a comme un 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 c'est cool j'ai oublié c'était quoi le nom mais c'était je sais que c'était comment dire c'était un c'est un crossover entre Ichi et Scratchy puis un chat connu mais je pense que c'était un chat d'une BD quand même assez violente qui existait dans le temps je pense que c'est Rufus the Cat or something ouais parce qu'il dit c'est un bootlegger c'était un bootleg version de comme ça c'était beau en plus les bootleg version à l'époque c'était juste une VHS qu'on copiait puis qu'on se donnait entre nous genre c'est je suis rendu vieux je suis nostalgique d'affaires mais c'est ouais je n'ai pas le droit de dire ça non pas devant moi les 30 mères qui disent je suis vieux me gosse soin aussi fait que c'est non 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 il n'y a pas de stress c'est juste vieillir c'est le fun on est vieux 20 n'existe plus c'est comme ça c'est ça la vieux là-dessus c'est juste ça me fait rire mes sympathies pour ta love life en passant ah c'est tout réglé il y a 24 ans j'avais réglé ça j'avais trouvé mon 6 pieds 3 puis c'était correct et voilà non c'est juste que je suis quand même une grande envie puis j'ai j'embrassé deux filles dans ma vie qui étaient comme légèrement plus petites je faisais 6 pieds 3 je faisais 6 pieds 1 j'aurais pas arrêté ma phrase à pourquoi j'ai embrassé deux filles c'est tout pour les gens merci bonsoir tout un gentleman oui absolument mais c'est non c'est juste drôle parce que je pense que ces deux filles-là c'était la première fois qu'ils embrassaient quelqu'un qui était un peu plus grand qu'elle puis je me sentais utile ta-da je vous dis ça me marquait tout le temps un peu de comme genre il y a une appréciation Vincent il y a un petit sens à ta vie c'est tout ça non non les grandes filles c'est pas qu'ils aiment pas porter des talons hauts c'est juste qu'ils viennent de réduire encore de 50% leur chance de se pogner quelqu'un c'est plus simple que ça mais à un moment donné on assure moi ça m'a ça m'a jamais dérangé la grandeur je m'excuse mais tu vois c'est des gars comme ça qu'on a de besoin c'est et voilà je voulais arrêter de braguer mais j'ai embrassé plus que deux filles dont cinq vraiment plus grandes que moi mais là on fait ça c'est plus simple oui oui absolument il y a des bons jeunes à Joliette on est ben oui il y a beaucoup de joueuses de volée aussi qui viennent de Joliette absolument je les salue d'ailleurs en passant ils peuvent tout attraper la pomme sur le top de l'arbre mais c'est oui oui ben mes sympathies puis les gars qui nous écoutent et les filles aussi en fait tout le monde frencher les gens de toutes les tailles ça y est c'est dit et voilà mais pas de tous les âges the more you know fait que c'est la parade commence moi je fais du montage il y a pas de problème fait que c'est lui qui anime je sais pas où c'est qu'on s'en va j'anime c'est c'est plaisir de la découverte oui parce que moi j'ai des notes c'est précis c'est clair ok mais moi je sais où on s'en va c'est la méthode punk on est au fest mais la voyons la parade embarque puis moi ça c'est tellement de souvenirs mais genre c'est ni les bons ni les mauvais souvenirs juste des souvenirs weird j'ai toujours trouvé le concept d'une parade tabarnaquement bizarre pour commencer fait que déjà le fait qu'ils se réveillent puis comme l'estrade a été mis devant eux je trouve ça méchant de la part de ceux qui installent l'estrade de genre ah une famille qui dort là mais il n'y a pas comme 10 000 places pour placer un estrade pour une parade non plus mais je me suis oui il y a juste environ 3 km de rue oui c'est le trottoir non mais je veux dire non mais ce que je veux dire c'est la parade elle va passer là on va la mettre sur la colline non non ça je te le dis oui c'est la fameuse mais ça c'est c'est parce que mes deux parents étaient de même mes deux parents se sont divorcés puis genre comme c'est pas grave mais comme c'est les deux insistaient pour qu'on allait voir la parade du Père Noël puis c'était comme autour de l'un à l'autre mais clairement les deux faisaient ça pour me faire plaisir puis ça n'a jamais été quelque chose que j'aimais faire dans la vie personne n'avait du plaisir non non personne a du fun à voir la parade du Père Noël ça a pas sens ça limite la parade de la Saint-Patrick genre comme il se passe des affaires qui vont faire des bonnes anecdotes mais genre la parade du Père Noël tout rien fait du sens genre mais je me souviens de l'année ma mère ne pouvait pas genre m'amener cette journée là parce que le char était pété fait qu'en fait on va l'écouter à la radio puis j'avais complètement oublié ça jusqu'à ce que je vois les deux commentateurs dans cet épisode-là voyez on s'en va tout le temps quelque part avec mes affaires mais genre commenter pour la radio une parade ah ça c'est la pour la radio je trouve que c'est épouvantable ça a aucun sens mais moi j'ai grandi en écoutant quasiment chaque année chez ma grand-mère la parade du Père Noël de Disney oui il doit avoir une coche de plus j'ose croire t'sais avec les commentateurs puis toutes les visites mais t'sais j'ai grandi avec la parade de Disney fait que moi c'est encore moi là-dedans j'avais un autre jab là mais c'est sûr que des parades avec la parade de Thanksgiving la parade de Sources aux États-Unis il y en a 45 000 c'est les classiques c'est comme les classiques l'émission du Nouvel An puis Rock and Eve qu'ils appellent genre à Times Square c'est comme des classiques américains ben oui les dernières parades du Père Noël à Montréal on avait-tu encore de l'animation avec la télé puis VRAC puis tout ça qui était là ou la radio cam ben d'après moi il y a couvrait dans le temps que je travaillais au Wabba Star c'était un énorme déploiement moi t'avoué j'ai pas tant suivi les nouvelles des parades fait que j'ai pas d'histoire de parade comme Vincent je pense que je suis jamais allé à une parade ben oui moi j'ai grandi à Québec la parade du Carnaval on l'a vu beaucoup de fois mais l'hiver c'est un peu chiant c'est un Carnaval c'est ça l'excuse mais comme non moi j'ai jamais été un femme de parade puis j'aime vraiment les deux commentateurs je suis peut-être le seul à triper sur cet aspect-là mais vraiment juste la dame qui est comme elle est jaune et dessinée puis elle a l'air botoxée pareil puis elle est juste comme n'est-ce pas la plus belle journée de votre vie ah oui Cheryl tout à fait tu penses-tu qu'ils l'ont ils l'ont redessinée juste pour que ça fasse un effet qu'on l'a refait oui c'est trois dessins un par dessus l'autre efface sa face après là ce serait une attention à détail parce que contrairement à d'autres épisodes je trouve que cet épisode-là est très très bien animé et c'est ça puis finalement la parade rentre dans le quartier des itinérants qui appelle le quartier des robineux peut-être une blague qui a mal vieilli soit dit en passant mais genre comment ils l'appellent donc en anglais Roger Town Robo Town Robo Town ouais ouais exactement puis là c'est juste comme voici maintenant la parade qui entre dans le quartier des robineux ah oui ça c'est une parade pas planifiée là genre ils font juste j'adore ils ont un protocole pour ce quartier-là où la musique s'accélère puis tout le monde se met à courir plus vite pour sortir puis au final les hobos étaient bien corrects avec ça c'est juste le hobo qui a créé Ichi Escratchi qui est fâché et qui avait vraiment beaucoup de tomates sur la main surprenamment oui oui absolument il était bien il dit comme c'est dans la rue mange-les que les tomates oui non non c'est ça ou une épicerie puis tu vas t'en sortir c'est ça l'affaire puis Bart il parle et il devient l'ami de même ben moi quand même il y a une autre époque c'est une autre époque mais j'aime comment Lisa s'en rencontre la joke est quand même assez bonne maman ça sent bizarre puis j'entends plein de sacres mais papa il est pas dans le sous-sol il peut pas s'empêcher de demander du change en plus genre un peu de monnaie puis Homer juste pitch ça dans son sous-sol l'argent de Homer pendant cet épisode-là ça a aucun sens c'est pas vrai il flash son vieux cash il flash son vieux cash j'aime beaucoup le gag aussi tu sais Bart fait comme ben vous pouvez venir chez nous puis ça dérangera pas mes parents parce qu'ils sauront pas puis là il est juste ça c'est une boîte dans laquelle vous pouvez dormir faites juste tasser le lit de camp moi c'est ça je pense que c'est peut-être mon gag préféré pour de vrai c'est un peu un genre de clin d'oeil à ce genre d'épisode-là de comme ben pas qu'on va ramener un robineau nécessairement mais comme on va ramener un animal blessé puis on va pas le dire à ma pupa un peu classique ça puis ils vont automatiquement ils vont pas dans le sentier battu ils vont comme non non on le révèle puis that's it puis ils remontent en haut puis ils checkent dans les armoires yes 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 mais genre ils vont voir Yonel Hutt qui était un très bon moment Yonel Hutt j'avais hâte à ce moment-là aussi moi c'est si quelqu'un d'autre répète objection je vais crier pas à l'épreuve de beaucoup de procès cet avocat mais c'est comme c'est ça genre vous prenez pas pourcentage non non c'est paiement au départ ah excusez il faut plus il corrige au marqueur puis c'est comme ah non il a autorisé par le barreau faut juste enlever ça puis là il mange un bout de sa carte avant de la redonner c'est c'est son numéro de licence oui oui exactement c'est ça finalement il s'envoie mais genre j'apprécie le fait qu'ils ont été demandés au monsieur 800 millions de dollars aussi c'est seulement ça se faisait de même des fois de juste comme ben je vais vous poursuivre c'est simple mais avant ça s'il vous plaît je pense que le créateur de Robinson ce Robinson Sucroé aurait bien aimé ça si ça avait été aussi simple que ça dès le départ oui oh my god Claude Robinson je sais de quoi tu parles j'avais oublié ça t'en veux-tu du plagiat en animation ben oui c'est bon on vient de pêcher dessus ça a duré combien de temps ça a 15 ans 15 ans plus que ça me semble ça a été extrêmement long il y a du monde qui sont morts au travers de ça tellement ça a été long ils ont settled il y a vraiment pas si longtemps surtout que c'est pas une émission qui a joué très longtemps non plus mais je m'en souviens c'est ça le pire mais comme vaguement mais je m'en souviens c'était les premières c'était comme il me semble c'était comme à Canal Famille c'était les dernières années c'était Télétoon je pense ah oui tu penses non le monde est encore à Canal Famille il me semble que c'était le début de Télétoon quand il y avait des animations surtout canadiennes justement pour encourager comme ils le font un peu encore mais pour encourager un peu puis ils fermaient tôt oui oui ça se peut je sais pas je m'en souviens vaguement je me souviens que c'était à 6h30 du matin chez Alain Meurier c'était à White TV ok mais oui non non pour vrai du plagiat il y en a eu parce que c'est ça l'affaire il embarque là-dessus puis là il commence puis il sort sans tomber trop dans les détails j'aurais peut-être pu faire plus de recherches de ce côté-là mais il montre une série de dessins qui sont clairement des parodies de trucs qui ont été mentionnés dans des procès parce que Disney s'est longtemps fait accuser d'avoir volé Ah mais j'en disais encore une fois pour le roi lion je me souvenais c'est japonais c'est un film japonais en même temps c'est Hamlet je vais faire mon avocat du diable par contre mais genre je vous enverrai une vidéo de 3 heures j'ai écouté il n'y a pas longtemps sur le fait que la Kimba crowd qui est Kimba de White Lion qui défend le fait que Kimba s'est fait voler le concept du roi lion c'est un argumentaire très mal construit il existe je pense qu'il existe quelque chose comme 1200 heures de footage de Kimba de White Lion puis ils ont vraiment pogné mettons genre des segments en particulier pour dire mettons telle affaire arrive mais comme sur une série qui contient comme 800 épisodes il y a un facochère qui arrive 4 fois par exemple ah ok c'est pareil parce que c'est pas un personnage récurrent il n'agit vraiment pas de la même façon il y a un fétouche de douleur presque Mickey Mouse devrait être libre de droit depuis comme une cinquantaine d'années effectivement ben ça aussi il y a des graphiques tu peux voir à quel point mettons le concept de quelque chose qui fait partie du domaine public a jamais autant été rallongé souvent puis de beaucoup que depuis que Desiné est puissant genre comme ça il y a eu une époque ou pour vrai genre 30 ans après la création de quelque chose ça faisait partie du domaine public puis ça simplifierait bien des affaires tu dis mais ma grosse surprise c'était Frozen ouais j'étais pas au courant partout mais ils ont ils ont accordé ils ont donné la victoire au gars qui s'est fait copier sérieux la fille qui s'est fait copier ouais Kitty Wilson elle sortait quelque chose qui devait s'appeler The Snowman puis finalement c'est celle qui a gagné wow on parle de 2017 ouais ouais absolument c'est encore dans les mœurs hé ceci explique peut-être kind of quelque chose mais récemment il y a eu un changement je sais pas si j'en ai parlé ici mais c'est juste que j'en parle souvent il y a eu un changement en fait dans la direction majeure de Disney en fait plus spécifiquement depuis que Marvel a été acheté par Disney parce qu'il y a longtemps eu quelqu'un en fait dans beaucoup de factions de Disney qui était considéré comme extrêmement problématique ça a été un des principaux founders de la campagne présidentielle pour Trump il y a un paquet de choses qui à un certain moment ils ont juste tassé ce doute là parce qu'il y a beaucoup d'acteurs importants qui ont commencé à parler du fait que genre nous on va quitter nos projets respectifs si ce gars là continue à être à la tête des choses puis là on va placer par quelqu'un qui est un peu plus zen puis le point de comment dire le point de rupture à ce moment là tu peux le voir dans les Marvel entre Thor The Dark World puis Thor Ragnarok qui est devenu extrêmement plus coloré puis de bonne humeur puis LGBTQ friendly mais c'est pas lui qui s'est retrouvé genre une job deux semaines plus tard dans un autre gros studio d'animation il a traversé la rue je pense que oui littéralement avec un énorme chèque de départ non non il a pas fait faillite suite à ça mais il y a une espèce de comment dire je suis pas tant surpris d'apprendre mon point c'était juste qu'il y avait peut-être des trucs croches qui se passaient parce que Disney c'est une longue histoire de comme qui qui est à sa tête ça se passe très bien ou ça se passe très mal genre c'est non non pour vrai il y a du monde horrid qui ont été à la tête de Disney puis il va y en avoir d'autres malheureusement le soleil va s'éteindre avant que Disney s'éteigne malheureusement c'était-tu dark mais ils font du bon stock c'était bien philosophico-catastrophique on va dire ça de même oui absolument au moins tu l'as dit devant un mur de feuilles fait que ça a rendu l'affaire plus ben oui dans les studios juste pour rien plus vivace excusez là ça m'arrive de sortir des phrases de même avec le rideau rouge j'ai l'impression d'être dans un film de David Lynch fait que comme il faut t'as pas le même point de perspective ouais non ça faut tomber t'es filmé par un fêcheur en même temps fait que comme tout t'es dans tout et voilà David Bowie va sortir à un certain moment pour parler de ça serait le fun c'est malade parce que ça me soulagerait parce qu'il serait encore vivant ouais ouais effectivement ça serait quand même cool que ce soit le podcast ça serait bien on peut avoir du following si on ressuscitait David Bowie ça de même mais c'est on est quand même un podcast francophone on a des limites ben je pense qu'il y a le truc de francophone c'est pas important ouais j'avoue l'UDA ne nous donnera pas ses subventions mais c'est pense pas fait que non mais là le procès débute pis non en fait ça je veux juste aller là on a comme skippé cette scène là complètement mais t'as vraiment le moment où il sort une bobine pis comme trouve moi un projecteur du début du siècle pis je vais te le prouver pis l'école n'importe quelle école primaire a clairement des projecteurs de 80 ans et plus ben oui mais ils n'ont pas de budget ben je sais le pire c'est que je le crois c'est même pas une joke comment tu penses qu'ils font l'éducation sexuelle aux Etats-Unis ils sortent les vieilles bobines oui ils en font juste pas le pénis en bois non non vraiment pas non non même pas ah seigneur à peine une banane des fois j'ai vu un documentaire il y a un gars c'est un prof pis il utilise l'analogie de mettre son bas pis il lui dit vous voyez là je veux vraiment pas que mon orteil soit lousse fait que là ce que je fais c'est que je le mets au bout pis je le tiens pis je le déroule sur mon pied comme genre écoute là faut que les profs soient créatifs des fois s'ils veulent éduquer leurs enfants de même comment comment installer des fétiches dans la tête du monde ben là c'est bien après internet genre comme moi Thierry 7 ans deuxième année voit son prof en train de dérouler un condom sur son pied ben si ça ça le trigger il y a rien qu'on aurait pu faire non non je sais bien on pouvait pas le sauver c'est comme c'est pitcher du gaz sur un feu de forêt c'était pas nécessaire mais ça fait pas tant de différence tant que ça reste au pétichisme et que tout le monde est consentant il y a aucun problème absolument absolument c'est aimer toutes les tailles de pieds comme toutes les tailles de personnes vous voyez c'est la thématique de la journée je suis très content de te recevoir ça me fait tellement plaisir non pour vrai je suis bien content de parler à du monde mais c'est non c'est ça il écoute le truc pis j'aime vraiment j'aime vraiment Mellouse dans cette scène là parce que Bart écoute le vieux Ichi Scratchi avec Mellouse pis comme les deux d'une shot deviennent des enfants des années 10 genre c'est comme ils parlent au film comme dans un vieux cinéma de genre attention Ichi c'est un Irlandais là c'est juste comme voyons votre problème avec les Irlandais en 95 Teddy Roosevelt qui fait juste arriver you're going knickerbocker oh c'est bon ça pis ouais c'est ça au final ils sont bien contents le truc pogne en feu pis là il est juste comme bon c'était un bon film que j'avais en tout cas c'est la dernière fois j'essaie d'impressionner un enfant de 4 ans tout ça tout ça tout ça au complet mais ouais ils gagnent au final pis moi j'étais content qu'ils gagnent j'avais comme c'était pas quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais jeune genre je voulais juste voir plus de Ichi et Scratchi genre mais comme c'est quelque chose de cool en fait qu'il ait gagné mais que genre des années plus tard s'il ait eu ses droits reconnus pis qu'il puisse s'acheter ce qu'il a toujours voulu une maison en or massif j'aime le commentaire qui se font eux-mêmes avec les personnages Lester et Elisa c'est super à la fin tu sais qui rentrent encore une fois dans un cliché ils rentrent à nouveau dans un cliché qu'ils utilisent souvent de genre les enfants qui vont régler tout là tu sais genre à la courte échelle whatever ou aux intrépides comme quand j'ai écouté il y a pas longtemps ouais exactement pis c'est ça finalement qui arrive pour sauver la situation c'était juste comme bootleg Bart et bootleg Lisa débile que genre vous avez sauvé la situation et vous avez sorti à poux de prison puis là c'est ça puis c'est avec son ex-femme tu fais attends c'est avec son père ok mais c'était merveilleux c'était merveilleux tous ces liens-là ils sont bons pour s'auto tu sais d'utiliser leur niaiser qu'ils ont utilisé pour se niaiser eux autres aussi c'est classique c'est un peu un reverse gag d'autodérision tu sais où c'est que genre je vais arriver je vais faire comme ok ben je vais me niaiser comme ça je peux te niaiser après tu sais je vais me descendre comme ça on arrive au même niveau tout le monde c'est même la façon dont la compagnie repart oui tu sais ah ben on a trouvé quelqu'un d'autre qu'on a pu poursuivre en plagiat fait que c'est correct c'est le facteur le personnage de facteur qui est comme celui du facteur comme de US Post qui ont 800 000 de dollars du fédéral fait que tout en repart ben un truc que je trouve absolument génial de cet épisode-là c'est au moment où dans le fond la preuve tombe qu'effectivement le personnage d'Itia est volé le fils se met à dire mais tu sais c'est ça l'animation tout le temps il se met à nommer des affaires il fait comme genre Yugi l'ours le chef Wiggum puis le chef Wiggum est en arrière dans le background c'est juste comme ben oui tabarnak c'est le même personnage c'est la même affaire puis il se met à nommer d'autres sans ça on n'aurait jamais eu les pierres à feu puis effectivement c'est la même affaire pierres à feu qui d'ailleurs comme les Simpsons ont été beaucoup copiés sur les pierres à feu dans un autre contexte ou quelque chose il y a même récemment j'ai écouté quelque chose puis ça je trouve ça le fun parce que c'est assumé c'est un vidéo sur le fait que Family Guy a parti en copiant les Simpsons ben oui et les Simpsons on parle à la suite de copier Family Guy et là on est en train de recommencer à devenir full circle avez-vous vu l'épisode crossover oui ok ben c'est extraordinaire ben moi il y a plein de plein de belles références dans cet épisode-là de Sid McFarlane dans le coin Matt Groening dans l'eau ils ont vraiment utilisé cet épisode-là à leur plein escient pourquoi pas c'était le temps de faire le party mais là je vais écœurer mes étudiants dans l'épisode ils disent ça part de où le gros gars la femme qui est plus intelligente un peu avec l'ami d'à côté comme dans les pierres à feu mais dans ils mentionnent dedans ça vous avait pas raccroché on en avait parlé dans le cours oh my god dans ma vide de mèche j'ai juste les Honeymooners mais ok ben c'est exactement ça allez encore moi je rends mes profs fiers dans ce podcast-là qui est dedans exactement ça part de Honeymooners ça c'est le gars qui a des notes ça montre à quel point mon cours est cool pour moi en tout cas je le recommande j'ai chicané Mike Ward à cause de ton cours hein ouais ouais j'ai fait ça je sais pas si je vais regarder au montage mais c'est parce que je chicane bien du monde de ce sujet-là mais c'est ceux qui disent en fait que l'école l'école de l'humour ça vaut pas la peine de le faire parce que tu peux apprendre tout ce que tu peux sur le stand-up en faisant les bars je suis comme ouais mais le point de faire l'école c'est pas ça si tu fais l'école juste pour les vendredis tu perds ton temps effectivement mais il y a tout un bagage d'outils que tu peux pogner en plus weirdement genre comme moi je suis contente les vendredis c'est quelque chose que j'appréciais puis ça a été important dans mon développement mais tu sais le cours de chant a été limite plus pertinent en termes de faire l'école que les vendredis puis le cours d'histoire de l'humour comme il n'y a pas d'autres cours dans l'affaire qui ressemblent à ça puis c'est quelque chose qui suit pendant longtemps puis là je suis en train de lire ta thèse puis c'est hé mon dieu on est vraiment en confinement encore pour que tu vas non non ça m'intéresse moi j'attends ça s'en vient je mets pas de deadline j'avoue que si tu pouvais sortir le film ça m'aiderait aussi mais là je la réécris par exemple je la mets à jour parce qu'il y a plein de temps là-dedans mais voilà tes fleurs c'est un bon cours tu donnes pour de vrai il a fait de nous des meilleures personnes j'ai parlé au nom de nous deux désolé oui parce que j'écoute puis je connais les Honeymooners qui est référencié dans l'épisode 2 de Futurama où c'est qu'ils vont dans la lune ah je l'ai pas mis celle-là il va falloir il va falloir aller chercher il est sur Stars mais deuxième épisode ça va sur la lune puis il fait juste la scène one day Alice one day path straight to the moon puis c'est juste parce qu'ils sont sur la lune c'est un classique gag de comme le futur ils ont pas compris l'histoire ah c'est merveilleux il va falloir j'allais chercher avant de suivre ton cours la seule référence que je connaissais d'Honeymooners c'était dans Family Guy puis c'était genre one day straight to the moon puis elle répondait quelque chose puis elle punchait dans la face puis il y avait comme pas de rire puis c'était juste comme ah un fret un hostite gros fret mais cet épisode-là finit très court genre comme il arrête très abruptement il y a pas tant de conclusions puis je trouve que c'est quelque chose de le fun aussi sur le fait que ben c'est ça effectivement il y a rien qui est causé par Bart puis Lisa moi j'ai longtemps cru quand j'ai vu ça que genre la manière que l'Esther était présentée que ça allait devenir un antagoniste récurrent ben on l'a vu comme une autre plus tôt plus tôt dans un autre épisode il fait juste passer en skate puis regarder Bart ah comme à la fin de cet épisode-là ben c'est à la fin de cet épisode-là je pense ah ouais c'est à la fin du épisode-là on revoit jamais on revoit jamais Lester je suis pas mal sûr mais moi j'étais sûr c'était le nouveau Psycho Bob genre je pensais vraiment que ça allait être quelque chose qui allait se passer puis surtout qu'ils font aucun effort genre c'est les mêmes voix même pas modifiées mais relativement comme genre mielleuse ou à le loin absolument on retourne en arrière ça va dans tous les sens mais on a bien du fun tu parlais de ça tantôt tu parlais d'amendement ça m'a rappelé Chris il y a l'hostie de cartoon sur un amendement qui est encore une fois dans un style très années 70 l'amendement sa voix en français c'est Joël Legendre c'est vrai j'adore c'est souvent Joël Legendre mais il est bon dans Simpsons mais c'est tellement tu le reconnais tellement j'adore Joël aussi en passant un humain en or j'aimerais ça qu'on le reçoive un moment donné mais genre comme astille c'est drôle Joël l'amendement qui est juste parce que ce serait une loi inconstitutionnelle c'est la pire toune la pire affaire c'est un discours de droite à pu finir genre pour donner c'est un amendement pour avoir le droit de battre que la police batte des brûleurs de drapeaux genre c'est juste comme c'est d'une violence qui finit plus mais c'est tellement drôle genre Lisa qui est comme genre ah c'est donc vrai il y a des cartoons qui rendent les enfants violents qu'un toi mais non je suis sûre que Joël serait content de venir en tout cas au moins il parlerait d'autres affaires que ses chansons d'Aladin il adore ses chansons d'Aladin on a déjà fait un show sur Aladin puis il est venu faire un 10 minutes de joke gratis il fait beaucoup d'autodrision là-dessus absolument mais c'est bien il faut mais oui s'il aime ce qu'il fait mais il est capable d'en rire c'est tant mieux mais j'aime justement sa voix dans un cartoon très comme self-aware mais tu sais justement l'amendement qui est comme non non Billy tu sais comme ça puis il foule comme non non c'est dark mais on le joue comme vraiment plus comme non non on va les battre ces brûleurs de drapeaux il y a tellement une bonne question en plus Billy c'est genre mais pourquoi vous ne faites pas juste une loi qui interdirait de brûler des drapeaux parce que ce serait loi inconstitutionnelle mais si on change la constitution on peut faire toutes sortes de lois stupides tu commences à comprendre c'est ça que je trouve incroyable c'est des voix toutes rentrées après tu sais aussi tu sais que je trouve incroyable des États-Unis à quel point ils utilisent la constitution il n'y a personne qui a ça ailleurs puis elle change tu sais il y a du monde qui en profite comme ça ça se peut pas tu sais comme we land of the free mais à un moment donné comme étudier deux minutes là c'est pour ça que j'adore la joke de Jim Jeffries là tu es fantastique que c'est un amendement c'est c'est un amendement we can change the constitution we have a constitution in Australia I don't know what it says but it seems to be fine tu sais c'est extraordinaire comment Jim Jeffries c'est rire que t'as un congé de maternité nous autres c'est une norme mais tu sais c'est comme t'as un avantage des filles qui retournent à la job avec leur enfant puis il y a un bang pour s'asseoir tu sais c'est comme t'as tu as deux minutes le bang pour s'asseoir était hardcore c'est l'épisode qui m'a expliqué c'était quoi un amendement même jeune en fait je comprenais exactement comment la constitution fonctionnait grâce à ça et c'est weird parce qu'il me l'a expliqué d'une façon volontairement mauvaise en présentant un cartoon qui était explicitement décrit comme pas bon puis ça ça me fait très rire puis le pire c'est que ce cartoon-là existe pour de vrai ah ouais 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 absolument il a même été reparodié à plusieurs reprises je l'ai vu récemment dans BoJack Horseman c'était très très drôle ça d'ailleurs attends je suis une femme de BoJack de quel fait c'est pendant que Mr. Peanutbutter justement se présente comme étant sénateur ok puis c'est c'est que le but c'est qu'il faut avoir la majorité pour un amendement pro fracking puis Diane est comme genre ouais mais comme vous aurez jamais la majorité pour ça mais l'affaire c'est qu'ils font un amendement pro fracking en rajoutant des clauses qui font plaisir à chaque personne pour avoir leur vote c'est comme ça qu'ils se ramassent avec un pont qui mène directement à Hawaï qui est tout le temps rempli de trafic genre fait qu'au final t'as l'amendement le plus contre la création qui existe le plus genre bankrupt la Californie en veux-tu en voilà genre mais au final ça passe ok je pensais que dans dans l'épisode ils faisaient un rappel sur un cartoon quelconque oh oui t'as le même dessin de l'amendement avec une face qui suit genre comme l'ex-femme de Mr. Peanutbutter qui le suit puis au fur et à mesure qu'il rajoute des affaires il grandit puis j'ai comme le personnage d'amendement dont la voix est faite par Joël le gendre cette fois-là à Bojack Haussmann aussi oui oui non pas à ce point-là quand même mais c'est il revient vraiment de façon récurrente et c'est au départ quelque chose qui n'était pas une joke ça a déjà été un cartoon gouvernemental qui était passé dans les écoles et compagnie sérieux on a la geek à moins besoin de le voir je pense que c'est comme un typique cartoon que genre tous les enfants américains ont vu peut-être une fois dans ces années-là comme le hippo des maisons au Canada on s'en est bien sortis je pense par rapport en comparant c'est nos congés de maternité puis notre hippo des maisons pour vrai ça va pas si pire c'est drôle dans l'épisode qu'on a tourné ici William essayait de trouver un terme pour dire fraude fiscale il essayait de dire paradis fiscal mais tout ce qu'il avait en tête c'était Justin Trudeau Trudeau excuse-moi tu fais des jeux de mots Trudeau je vais t'insulter le gouverneur maman mais c'est j'ai 91 ans c'est correct on va dire qu'elle était en train de copier Marc Favreau mais c'est correct oui c'est ça c'est exactement ça que je pensais seul sort de sa gare ma première blonde c'était la nièce de Marc Favreau oui absolument on est sortis ensemble pendant trois semaines donc il faut que j'arrête de braguer là-dessus grande ou petite grande c'est pas une des deux mais genre comme 5 pieds 11 on l'aime oui absolument je suis avec des grandes filles mais je suis un grand garçon c'est vrai que t'es un grand garçon c'est ça l'affaire vous en savez un peu plus sur nous y'a-tu quelque chose à dire sur l'épisode j'aurais jamais cru que je parlerais de ma love life moi à soir c'est parenthèse friendly une couple de questions pour toi Christelle parce que t'es notre invitée t'es pas là tous les jours notre classé qu'on pose à tous les invités as-tu un personnage secondaire qui est ton préféré ça peut pas être dans famille ça peut pas être dans famille ah mais j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein tu peux nous faire un petit top 3 si c'est plus simple un petit top 3 mais pas plus mais pas plus madame Crabapple malheureusement elle s'est faite récemment elle s'est faite faire un tribute dans un épisode récent des Simpsons faudrait que je regarde oui c'était probablement une de mes tops la fille du révérend McJoy Jessica wow j'avais bien aimé ce personnage là une petite peste oui oui les cheveux noirs bad le love interest de Bart mais comme elle est plus j'allais dire elle est plus Bart que lui mais genre elle montre de deux cas c'était comme step to 11 genre comme de faire des pranks graves pis des affaires pis ah c'est drôle en plus il a séduit en essayant d'être cute mais finalement il est plus capable fait que genre il y a une pulsion pis il met genre des ballons sur le kilt à willy j'oublierai jamais ce plan là je sais pas si vous vous souvenez c'est vraiment juste comme un plan des jambes à willy pis c'est extrêmement musclé pis il y a un public parce qu'il est sur une scène à ce moment là et c'est faire ça genre pis la voix t'es méchant Bart Simpson pis c'est quoi j'aime ça moi c'est moi en tout cas en termes de de psyché de personnage je l'ai bien aimé celle là vraiment après oh Skinner peut-être wow ou Groundskeeper Willie peut-être c'est pour l'image c'est le kik à Mégane Brouillard Groundskeeper Willie ben oui c'est mon kik aussi j'aurais juste pu dire ça c'est un homme qui est capable sans le moindre effort déchiré ça se le pète en jeans et voilà prends-moi tout le suspect mais c'est parce que c'était le fun de l'entendre pas grand par exemple durant les référendums en Écosse oui parce qu'il a pris ils ont fait parler de personnages durant la campagne j'ai trouvé ça vraiment hilarant ah c'est nice ça je savais pas qu'ils aient fait ça c'est bien cool j'étais triste moi et ma gang d'amis séparatistes on était tous bien sous ce soir là quand ils n'ont pas gagné il y en a un qui gossait en plus parce que moi je suis un gros fan d'un l'Écosse toutes mes vacances quand j'ai de l'argent qui me font le plus de bien je me loue tout le temps une cabane sur l'île de Skye en Écosse c'est vrai oui pour de vrai la dernière faisait peur donc des écossais catholiques oui oui mais l'île de Skye en fait c'est une île qui est je pense que c'est comme 10 fois gros comme Montréal qui contient comme 15 000 habitants fait que c'est plein de vide je me spot une montagne à tous les jours puis je l'escalade c'est bien bien nice mais j'adore les écossais c'est super le fun je trouve que t'es pro leur séparation je trouve sans offense pour le Québec mais genre je trouve que la séparation de l'Écosse fait du sens historiquement parlant plus que bien d'autres places fait qu'on était bien triste quand ils n'ont pas gagné c'est juste de Scotland tu sais qu'il y en a d'autres des toune oui oui ben ok là je vais encore parler de ma love life mais moi je me suis mariée et cossée pour vrai oui mon chum en kill toute la patente moi le sache j'ai suivi la cornumeuse tout était là parce que mon chum lui c'est un un descendant de Highlanders du temps puis moi j'ai des il ne peut n'y avoir qu'un il ne peut n'y en avoir qu'un fait qu'on va tuer son frère non c'est pas vrai ton chum c'est-tu Duncan McLeod non non parce que ça va mal finir non 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 et puis Eric semble correct de toute façon mais mais non moi la famille est irlandaise fait que les couleurs du district dans mon cas les couleurs du clan pour Alain puis lequel tu as toute la patente très hot très hot on a juste pas vraiment connaître mes origines mais c'est ce n'est que mystère pour moi ce n'est que mystère ouais ma mère a commencé à s'intéresser bien gros à la généalogie puis je pense que ça a fait de la peine que je m'en crisse un peu genre mais c'est elle a fait une fanpage pour notre arrière-grand-on Joseph Flamondon pompier volontaire à Québec voilà tu te marieras pompier ouais volontairement t'es mieux ça commence en quelque part c'est tellement fascinant j'ai encore les notifs comme je n'interagis pas mais il y a quand même 80 ma tante très motivée sur le groupe qui a fait puis ça n'arrête pas de se relancer des vieilles photos en noir et blanc qui font peur de Joseph Flamondon et son énorme moustache qui descend jusqu'à là c'est juste que pour vrai il a l'air d'un totem notre grand-on mais genre elle l'aime tellement ma mère est en amour avec Joseph Flamondon puis genre j'ai bien du respect pour sa passion c'est sûr que je vous le dirais c'est bien ça ne m'intéresse pas pour deux scènes mais genre je respecte beaucoup la passion c'est tout en même temps je suis qui pour juger genre j'ai un podcast il faut faire attention tu sais je veux dire moi dans ma famille dans mes ancêtres il y a quelques il y a quelques personnes de très mauvaise réputation on fait quand même un petit peu attention mais c'est ça il y en a un que c'est un juge puis il a fait travailler sa secrétaire un petit peu trop fort pour ne pas dire on ne sait pas peut-être agresser mais il y en a résumé tu sais c'est des affaires de même fait qu'ils ont fait attention quand même c'est pas tout le temps beau quand on cherche il n'y a pas juste des héros là-dedans c'est ça qu'on m'a dit aussi en fait genre la généalogie c'est cool mais genre tu peux quand même être surpris qu'est-ce que tu vas apprendre il y a une émission aux Etats-Unis c'est qu'il recherchait les ancêtres du monde puis il y a beaucoup de genre Ben Affleck qui a retiré un épisode parce qu'il a appris qu'un de ses ancêtres était propriétaire d'esclaves mais aux Etats-Unis ça arrive un peu souvent quand t'es dans une famille tu sais genre ça arrive un peu souvent tu sais quand le pays il y a eu une moitié contre l'autre moitié parce qu'une des moitiés trippait sur le concept puis il y a encore aujourd'hui ils sont pas encore remis qu'ils étaient à mettre des drapeaux sur le pick-up mais c'est ouais non j'avoue moi j'ai appris en fait j'ai des Hells Angels dans ma famille mais c'est ouais quand même deux, trois générations plus haut mais il y a quelqu'un qui m'a donné le très sévère conseil ouais va pas à Sorel genre j'étais comme cri ouais non les Décoteaux seront pas et bienvenue à Sorel puis j'ai fait d'accord en même temps je note ton tatou avec des ailes et je note mais ouais c'est pas proche de ma famille c'est vraiment comme trois générations passées mais c'était quand même un genre de coup à savoir il y a un Robert Décoteaux un moment donné il y a un règlement de compte d'un restaurant qui s'est mal passé puis ça a banni mon nom de Sorel ouais votre clan en même temps je veux pas faire du région shaming mais j'avais pas tant l'intention de déménager à Sorel oh boy oh boy oh boy c'est pour ça que t'es pas bienvenue mon je sais bien j'aurais pas dit ça tout le monde en parle mais merci merci internet mais hot take ça reste ça reste je sais bien je sais bien je sais bien je veux que tu pourrais vouloir te présenter comme premier ministre du Québec oh too bad on est vraiment plus dans ce sujet faudrait checker l'heure d'ailleurs parce qu'un coup je sais pas si je te l'avais dit mais quand j'ai sorti de l'école de l'humour pour vivre j'ai commencé à devenir modèle vivant c'est quelque chose que je fais oui on en avait déjà dit ouais ouais c'est ça ben j'ai eu un appel ce matin pour un gig de modèle vivant sur Zoom puis ça j'ai comme trouvé ma ligne je pense finalement genre dans le sens comme genre non webcam c'est juste de la webcam rendue là là c'est 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 comme vous avez trouvé personne de tout nu sur internet puis vous m'avez appelé pour de vrai là genre puis c'était comme ouais non non genre comme mettons quelqu'un registre mettons qu'il y a quoi genre comme t'sais des dessins de moins nus au fusain que je peux vivre avec mais genre comme Zoom surtout s'il y a un étudiant de Sorel oui oui effectivement ben c'est ça s'il me retrouve puis il va être vulnérable en plus je suis tout nu en live c'est ça une bonne bien capture d'écran là oui absolument ça ça va être beau ça aux enfants de la télé j'ai confiance en mon futur peut-être c'est rôle qu'aux enfants de la télé c'est la seule affaire qu'ils ont sur toi fait que t'es tout nu et ça a pas bien été dans les archives c'est genre moi aux enfants de la télé c'est mon premier crédit UDA j'ai jamais fait de télé avant ça mais comme j'ai fait de quoi être vraiment connu mon bloc culinaire a vraiment percé au point d'avoir ma grande entrevue puis ça fait que c'était pas ça comme ça mon rêve mais c'était ça mon rêve fait que yes ben c'est cool j'ai beaucoup des personnages secondaires en passant il y a personne qui les avait nommés à part Willie en fait c'est cool la fille du révérend Lovejoy effectivement c'est quoi Lovejoy on en avait jamais pensé ben c'est que c'est un personnage de un épisode c'est reviens de temps en temps il me semble que c'est un des reruns que j'ai vu c'est-tu juste moi c'est un épisode que j'ai vu souvent oui je veux t'avouer c'est la saison 4 me semble c'est la saison 3 encore une fois je m'autocancelle c'est ça mais c'est quand même un vieux personnage on parle souvent de ça en fait sur le fait que les Simpsons des fois ont comme abordé ont été woke avant d'être woke dans le sens qu'ils ont eu des conversations sur certains sujets où ce que personne n'avait mettons genre la méthodologie comment avoir ces conversations-là mais avait quand même somme toute une perspective qui vieillit bien puis pour ce personnage-là même si elle a 10 ans sans trop asexualiser c'était quand même une fille qui avait le contrôle sur qui qu'elle crousait c'est vraiment quelque chose qu'encore aujourd'hui on ne voit pas des tonnes souvent cette fille-là est 100% en contrôle par rapport à ce qui se passe entre elle puis Bart Bart n'a pas un hostie de mot à dire sur ce qui arrive genre comme puis c'est elle qui décide ce qui arrive puis elle ne s'est pas fait imposer comme quoi que ce soit elle est un peu psychotique aussi mais c'est il y a quand même de quoi de le fun avec ces personnages-là Edna aussi en fait tant qu'elle est là-dedans Edna est souvent en contrôle de ce qui arrive puis elle était très assumée moi je trouve qu'elle de la classe Edna elle a beaucoup de classe Simpsons je pense que oui il est plus qu'on peut relate le plus facilement puis qu'il est plus tu sais je veux dire Marge est mère de famille puis tout mais sérieusement tu sais comme c'est un des personnages c'est la fille célibataire un peu vieille fille des fois qui est comme un peu comme amoureuse du Skinner mais c'est presque une fatalité tu sais genre elle a une libido mais tu sais puis elle est très intelligente elle ne veut pas n'importe qui mais à un moment donné Colin c'est ça il y a beaucoup d'épisodes où c'est que tu vois qu'elle est passionnée aussi de sa job qu'elle veut rester à Springfield parce qu'elle veut aider Bart oui vraiment fait que non c'est un des bons personnages de l'ombre quand tu me posais la question je me suis tu sais Patty et Selma sont quand même intéressantes oui mais je dans leur sarcaste parce que c'est ça qu'il y a avec Miss Crabapple c'est qu'elle est très sarcastique oui puis c'est quelque chose c'est une forme d'humour que j'aime beaucoup mais je préfère je préfère Anna parce que elle a plus de profondeur au niveau tu sais ils sont capables de nous la montrer avec une petite carapace de genre 15 pouces facile qui est agressée puis en même temps ils sont capables de nous la montrer dans sa sensibilité puis beaucoup plus vite aussi dans sa fragilité tandis que tu sais puis Selma ça a pris plusieurs saisons avant qu'on se rende compte qu'ils ont les jumelles ils ont des cracks c'est quelque chose qu'on mentionne souvent mais qu'on l'explique tout le temps un peu mieux mais les personnages secondaires ils ont une richesse dans les Simpsons puis c'est toujours basé sur le moment où ils trouvent leur X il y a un moment où en fait un personnage va comme trouver son X puis une fois que ce X-là est trouvé ce X-là s'élargit genre comme c'est de ce point-là qu'une fois qu'ils réussissent parfaitement puis que le ton est trouvé que c'est là qu'ils se permettent de complexifier un personnage qui n'est pas là tout le temps genre puis Pati-Picelmo ça a été long on se souvient parce qu'on a traité du premier épisode avec Julie Beausoleil qui est un épisode de Noël puis Pati-Selmo insupportable sont vraiment juste traité c'est des belles-sœurs et rien d'autre puis c'est ça pendant très très longtemps leur job c'est de gosser Homer mais genre comment dire Edna s'est trouvée rapidement Edna genre comme juste ne serait-ce que il y a un doute qui a déjà réservé l'épisode c'est Mathieu Bouillon je ne sais pas si tu le connais mais c'est il enseigne à l'école de l'humour c'est parce que vous n'êtes pas c'est même on s'est déjà parlé sur Messenger c'est ça les profs on se parle mais on ne se parle pas vous êtes une gang c'est un gros programme c'est un beau gros programme mais c'est ça c'est que Mathieu a réservé l'épisode où Edna cruise Bart par correspondance en passant que c'est quelqu'un d'autre Woodrow Wills oui oui mais ça c'est un épisode c'est que justement tu le vois le plus sa carapace c'est qu'elle est en retenue avec Bart elle est super stricte elle fait la discipline puis tout puis elle arrive chez elle puis elle écrit à son amant son amoureux il n'est pas vraiment il sauve bien ça à fin il est super chic absolument mais il est complexe c'est déjà là puis c'est saison 3 c'est arrivé très rapidement puis quelque chose que j'aime aussi je vais toujours te faire attention quand je vais te parler de perspectives féminines mais c'est parce que j'écoute beaucoup de télé dans la vie puis je constate que je n'ai pas vu ça souvent mais Edna c'est un personnage fatigué puis tu ne vois pas souvent ça chez des femmes c'est vrai tu sais Marge qui est un personnage que j'adore aussi Marge est la dame qui travaille le plus et qui est plus disproportionnellement épuisée par rapport à quel point elle travaille fort Edna est fatiguée tout le temps Edna est tannée Edna n'est pas bien peignée pas bien maquillée mais elle a du chambre pareil Edna tu pourrais imaginer Edna dans la vie tu pourrais imaginer la croisée puis tu pourrais t'imaginer avoir un kick sur elle travailler avec elle c'est elle on a une tante je suis sûre qu'on a toute une tante Edna quelque part absolument absolument elle incarne plein de ma tante mais oui et non à certains niveaux même le love interest tu l'as dit c'est un super bon point avec Skinner c'est très relatable il y a beaucoup d'affaires relatable qui arrivent à Edna je ne sais pas à quel point vous avez déjà eu des jobs que vous ne vouliez pas faire toute votre vie longtemps je ne sais pas si c'est déjà arrivé mais à un moment donné tu en viens à comme juste te tenir avec le monde avec qui tu travailles quand ça prend une trop grande partie de ta vie puis à un moment donné il y a toujours une étape où tu te mets à développer des kicks pour des collègues même si pauvret si tu avais le choix et que tu voyais plus de monde c'est du monde sur lequel tu ne triperais jamais tant que ça mais la job est rendue 100% de ton univers et c'est weird parce que ce n'est pas cute dit de même mais en même temps c'est probablement quelque chose qui est arrivé à plus qu'une personne sur deux qui nous écoute ici c'est à dire au moins 30 personnes yes j'avais peut-être une autre question pour toi mais on peut arrêter là aussi c'était pour une dernière question allons-y super ben c'est quoi ton épisode préféré on t'en a imposé un mais s'il y en a un mettons que tu voudrais revenir parce que tu es la bienvenue quand tu veux en passant je vais être bien trop contente de revenir c'est ça c'est celle-là j'en ai deux qui me reviennent en tête souvent mais ça ne sont pas nécessairement dans les plus nouveaux l'ange avec le centre d'achat ça je le trouve fantastique puis le deuxième c'est les voisins irakiens que lui il est expert il est ingénieur en dynamitage puis là on est tous dans l'époque de la guerre en Irak yes et c'est tellement bien appuyé actualité et tout avec tu sais pour montrer à quel point le racisme anti-musulman est épouvantable et a aucun bon sens j'ai trouvé que l'épisode avait été bien fait qui abordait la question comme il faut puis le dynamitage du centre d'achat versus les bombes de masse écoute c'était un bijou d'actualité celui-là génial j'avais complètement oublié que cet épisode l'existait mais oui c'est bon en plus parce que je pense que c'est la saison 11 ou 12 c'est vraiment charnière autant qu'il y a du monde qui ont lâché qui ont trouvé une nouvelle fanbase il est encore 30 possessions de la moyenne à ce moment-là ah oui hey dame bon ben je note ça puis je te réinvite ça va me faire bien plaisir ça veut dire dans 4 ans ouais ils ont fait les saisons un peu à l'épreuve c'est un des aspects punk du podcast mais merci beaucoup d'être venu Christelle pour vrai c'était super le fun ça m'a fait plaisir les gars merci beaucoup yes merci aussi William c'était très très nice et merci à tout le monde je sais pas quelle caméra nous regarder on a des choix c'est tellement plus fun que sur Zoom mais merci à tout le monde de nous écouter si vous nous écoutez en audio ben nos voix étaient un peu meilleures parce qu'on avait des meilleurs micros fait que merci aussi à juste pour rire de nous permettre d'être ici par effraction kind of de ne pas avoir dit non quand je leur ai demandé appelez pas la police on n'est plus là c'est ça c'est le montage c'est correct encore une demande de la direction autour de la table génial on est encore correct c'est ça qu'on aime chez toi l'habitier et l'approbation je vais défendre ça avec le boss tantôt et si vous voyez nos faces en fait qui sont plus jolies ou moins pixelisées que d'habitude c'est selon ben merci de nous suivre en fait sur YouTube et sinon à l'audio sur Spotify sur rapport de musique on l'a dit tantôt on s'en sert sur Google Podcast sur Amazon Podcast on est là-dessus aussi sur tous les petits sites et pisteurs de podcast ça a l'air qu'on fait partie de notre batch mais genre on est sur des playlists des affaires de même je les connais pas par contre j'ai pas eu le temps je suis un gars occupé mais si vous nous écoutez là-dessus thanks si vous nous écoutez avec les écouteurs de votre voisin trouvez-vous votre père d'écouteurs vous autres ce serait gentil on a besoin minimum on a besoin des views et ben pour le reste bon rire jaune bon Simpson et à la prochaine j'avais un drôle de coton à thé on a besoin des et à la prochaine on a besoin des